Monsieur Kamara, vous étiez un grand responsable très proche du Président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a eu un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé, vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête des prestigieux et importants services spéciaux, ayant beaucoup d'endarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé de maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ces hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé. Et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question ? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité ? Trois questions ou quatre questions, non ? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre ? Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Mais vous avez dit que c'est M. Toumba et ces hommes qui ont tiré. Vous, vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité ? S'il vous plaît, maître. Oui, M. le Président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question ? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en résétant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité ? C'est ça ? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. Je ne peux pas nier. Pour moi, mon entendement en tant que militaire, je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide, ça vient de ma conscience. Ne oublie pas que je suis un militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par deux ou trois fois qu'après le stade, vous êtes reparti à la maison, en passant par la CNES, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille, alors qu'auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer dans ce cas ? Vous êtes parti, vous amusez avec votre fille pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres. Une question ? Oui. Je pense que vous, vous n'avez pas compris et vous, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà des actes du matin à ceux du soir et que vous confondez du fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Vous voulez que je vous donne des explications encore ? Oui, vous pouvez donner que je comprenne. J'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui étaient avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'armes ? Le groupe de gendarmes qui étaient avec vous au stade avec quel type d'armes ? Les armes qui étaient avec ce groupe, c'était quel type ? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade ? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes ? Oui. Permettez-moi peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps. Je vais vous lire une déclaration de Monsieur Baouri qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des berets rouges et d'autres corps qui n'avaient pas de tenue spécifique, dont des éléments hétéroclites. Ceux qui n'étaient pas en tenue réglementaire avaient des armes blanches. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchegro. C'est Monsieur Baouri qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, mon colonel ? Heureusement que le grand frère Baouri, le président Baouri n'est pas mort, que nous nous en gardons d'ailleurs. Il va venir nous donner la décision, parce que moi je n'en sais rien. Quand vous avez posé maître, vous étiez avec un groupe, ça c'est déjà comme un groupe était sous mon commandement. Donc ceux qui étaient là-bas, là, ne savaient pas qui étaient dotés ou pas. Mon colonel, lorsque vous êtes entré au stade, selon vous, pour sauver les leaders, je veux savoir, est-ce que vous êtes resté dans la grande cour ou bien vous êtes arrivé à l'intérieur, là où se tenait le meeting ? Je réponds à la question, M. Soupré. Pourtant, la précision me semble être importante. Je ne vous oblige pas, mais je souhaiterais vraiment savoir, est-ce que vous êtes arrivé à l'intérieur du stade ? J'ai déjà répondu à la question depuis hier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, je vous rappelle effectivement, quand vous dites ce que vous avez déjà répondu à la question, selon moi, selon mes notes, hier vous avez dit que vous n'êtes pas arrivé à l'intérieur du stade, que vous êtes resté dans la cour. C'est ce que j'ai noté. Mais là, j'ai la déclaration de M. Sidi Atouré, qui dit le contraire. Je le cite. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu les gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face, sans comprendre ce qui s'est passé. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables, qui sont Tchègro et Tumba, se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Ça, c'est à l'intérieur du stade. C'est de l'intérieur du stade dont parle M. Sidi Atouré. Qu'en dites-vous, mon colonel ? Qu'en dites-vous ? J'ai été clair. Et quand c'est quelqu'un qui dit là, c'est très contradictoire. Rencontrer M. Sidi Atouré est le premier à être rencontré et que je sois encore à l'intérieur du stade pour dire où sont les leaders. Donc moi, comme il est vivant, le grand frère Sidi Atouré, le président Sidi Atouré, certainement il viendra apporter les précisions. Quant à moi, je te dis que je n'étais pas... Comment Tumba et moi on peut marcher ensemble pour demander la leader ? Je vous dis que Tumba et moi, c'était les chiens de faïence. Ça, il faut reconnaître. Donc, parce qu'on était diamétralement opposés par rapport aux missions, par rapport aux attitudes. Donc, heureusement qu'il est là. Et Sidi Atouré aussi, je m'excuse de M. Sidi Atouré aussi, il pourra venir apporter les précisions. Mon colonel, avez-vous vu M. Marcel Guilabogui à la clinique Ambroise ? Est-ce que vous l'avez vu à cette clinique ? Non, M. Maître. Vous ne l'avez pas vu. Oui. Mon colonel, qui a menacé à la clinique Ambroise Paris de lancer la grenade ? Qui a fait cette menace ? J'ai déjà répondu à la question là, il y a plusieurs fois, M. 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 qui n'est plus de ce monde. Père son âme. J'ai vu Tchegro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andréa, où était déjà conduit, Lucénifal, Sidia Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques. Arrivé en temps, Gilabogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit. Qui a mis ce chien sur le siège arrière ? Mettez-le dans le coffre. Ainsi dit, ainsi fait, je me suis retrouvé avec les punais crévés et les outils à l'arrière. Quelques temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paris. Tchègro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Aussitôt, Marcel Gilabogui a dit ceci. Tchègro, tu es un traître. Si un de ces chiens met pieds à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je te brûle la cervelle. Qu'en dites-vous, mon colonel ? Malheureusement, il n'est plus là que la terre soit légère. Comme vous lisez en tant que procédurier, c'est un grand avocat. Vous savez déjà qu'il y a toute une contradiction dans l'intérieur même de sa déclaration. Comment se fait-il ? Il parle même de l'Andrea. Tu connais l'Andrea ? La différente où l'Andrea et Ambroise Paris ? Moi, ils disent que de mes pas de stade, quand j'ai pu embarquer ceux que j'ai embarqué, je suis parti avec eux directement à la clinique Paris. L'arrêt, le seul arrêt que j'ai fait, c'était avec les policiers qui venaient au sens contraire. Je leur ai dit que vraiment, ça ne va pas là-bas. Et puis moi, j'ai continué. On discutait, on n'a pas fait deux minutes. J'ai continué parce que je voyais les gens qui avaient le sang. Et puis, c'est pendant que je débarquais que les pick-up de Touma et ces hommes-là sont venus. Je n'ai pas vu Marcel parce qu'il n'y a rien de mieux à Marcel et je ne l'ai pas vu au stade, à la clinique Pasteur. Ce que j'ai jamais dit là, c'est très compliqué à déchiffrer. Malheureusement, il n'est plus là. Colonel, excusez-moi du mot. Si M. Marcel vous traite de traître, quelles consignes ou quel accord peut-être entre vous, quelles consignes avez-vous reçues ensemble que vous n'avez pas totalement respectées ? Il vous traite de traître. A mon sens, il faut qu'on viole une consigne reçue ou un accord. Que s'est-il passé pour qu'il vous traite ainsi ? M. Marcel, ce n'est pas lui qui m'a dit traître. Pas du tout. M. Jean-Marie Doré n'a fait qu'il rappelait les propos de M. Marcel. Oui, Amrois. J'ai entendu ce mot. C'est Amrois pareil, ce n'est pas M. Marcel parce que je ne l'ai pas vu là-bas. S'il était là-bas, moi, je ne l'ai pas vu. Parce que la réalité, chacun, chacun, pour soi, deux pour tous, nous sommes au pénal. Donc, la responsabilité est individuelle. Moi, je ne l'ai pas vu là-bas. Donc, mon colonel, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre, un groupe de jeunes s'était regroupé à la maison des jeunes de Dixine-Port pour entreprendre une grève de faim pour protester contre les violents survenus au stade du 28 septembre. Etes-vous allé, avec deux pick-up de gendarmes, rencontrer ce groupe de jeunes à la maison des jeunes de Dixine-Port ? En la maison des jeunes de Dixine-Port. Oui. Oui. Dans les jours qui ont suivi le 28 septembre. Oui. Vous vous rappelez ? Oui. Alors, ce groupe de jeunes dit que lorsque vous êtes arrivés, vous avez traîné ces membres dans la boue en les tirant les pieds. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Le chef de quartier de Dixine-Port, monsieur Ali Bangoura, Barry Souman, je ne sais pas, de Dixine, pourra vraiment vous donner des précisions par rapport à ça. Le quartier où je suis logé, même si tu es fou, il ne faut même pas penser à soi-même en tant que communautaire, mais pensez un peu à ta femme et tes enfants. J'en avais qu'un seul enfant à l'époque, je le précise, mais il y avait des frères, des collégiens, des dixiens qui vivaient avec moi. Pensez à ces gens-là, à tes proches, le quartier où tu as-tu vie. Moi, je suis très d'accord avec les jeunes de Dixine, vous pouvez demander de 2009 jusqu'à maintenant-là. Même si je rentre tout de suite là-bas, c'est vraiment le patriarche, quoi. Comment je vais dans un lieu où les enfants sont regroupés, ils disent qu'ils sont en grève de faim, au lieu de les amandouer, leur dorloter. Comment j'ai dit, j'ai commencé à le traiter, à le traîner dans la boue. C'est bon, tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de le dire. Heureusement que nous sommes dans un tribunal qui sera vraiment apprécié et doit prendre les bonnes décisions en fonction des preuves et en fonction des vérités. Mon colonel, ces jeunes disent aussi que vous étiez venus avec du pain et du cornebœuf et que vous leur avez demandé, vous leur avez fait une proposition. Soit vous coupez la grève de faim en mangeant ce pain ou je vous donne 100 coups aux fesses. Avez-vous dit cela et que finalement, finalement, n'ayant pas le choix, ils ont mangé ? Pas de tout, cela ne me semble pas du tout. Vous n'avez pas dit ça ? Pas de tout, maître. Vous n'êtes pas venu avec du pain ? Quoi ? Avec du pain, vous n'êtes pas venu avec du pain avec vous ? Non. Quand ils sont en grève de faim, même de l'argent, j'ai donné. De l'argent, je les ai donnés. Et tout a été fini là. Les gens, ils ont compris. Le chef de Cathy a parlé. Chacun a pris une rotation donnée. Je pense que c'était l'ambiance qui était là-bas ce jour-là. S'il y a une presse qui était sur le terrain, je pense qu'il n'était pas à porter. Tu envoies les gens. Tu vas vers les gens pour leur dire écouter. Voilà, voilà, voilà. Et c'est le chef de Cathy qui me l'a dit. Le chef de Cathy de Dixine, je pense que c'est Ali Bangoura Oussouma. Bon, je ne sais pas trop. C'est lui qui m'a informé qu'il y avait cette situation. Et on est parti ensemble avec lui. En ce moment, il faut traîner les gens dans la boue. Il faut leur dire, vous le prenez ou je vous donne des coups de pied. Je ne suis pas trop violent. Si vous voyez, il me crée comme ça. C'est ma façon de parler naturellement. Mais je ne suis pas violent de tout, de tout. Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Al-Fayaya où ils ont été torturés la nuit dans vos locaux. Et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous ? Ça, ce n'est pas le vrai colonel Kebrou, certainement. C'est un autre Kebrou, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit qu'Al-Fayaya, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau. Mon colonel, mais je suis très précis, dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas possible. Vous n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé deux autres personnes. dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Est-ce que vous vous rappelez, oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord, il était en haut. Oui, oui, mais le conteneur était en bas, en bas. Le conteneur était en bas. Vous les avez mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver. Parce qu'en Guinée, tout est possible. Le conteneur était surprendu quelque part. Mais je vous dis, maître, c'est grave. Toutes ces accusations fortuites là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis et je vous rassure déjà que cela est impossible. Il n'y a jamais un conteneur. Ce jour-là, au Cannes de Faya, il n'y avait même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandait n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mon violon, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là. Et le procureur est là, il sait comment je traite mes... Si vous supposez ou bien, présumer, bandit ou autre. C'est même climatisé. Violon, climatisé. C'est chez moi ce mot qu'on trouvait. Donc, conteneur à mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain. Pour quel intérêt ? Et puis, moi, je vais profiter pour vous dire un petit mot si vous l'avez accepté. D'accord. Mon colonel, c'est jeune, précise que le matin, c'est M. Koutou Boussano, qui était à l'époque secrétaire général des affaires religieuses, et le colonel Shérif Diaby, je crois qu'il était ministre de la Santé à l'époque, qui est même dans votre groupe, il est aussi accusé, que c'est les deux qui sont venus les libérer le matin pour les conduire à l'hôpital d'Anka. C'est une précision détail. Il s'agit des personnes qui sont belles et bien vivantes. Qu'en dites-vous ? Heureusement, ils sont là. M. Diaby est là. Demandez, M. Diaby, au temps de CNDD, si on se voyait au moins deux fois par deux mois ? Demandez-le. Parce qu'il était quasiment de l'autre côté et moi, j'étais au camp. Demandez-le. Et encore mieux, ce que vous venez de dire, ce n'est que les allégations fortuites sur ma tête. Et Dieu est grand. J'ai un monsieur en face, certainement, il va essayer de démontrer tout cela, pièce par pièce, pour trouver la vérité qu'il faut. M. le Président, j'en ai terminé pour le moment, sous toute réserve. Je vous remercie.